ah bon c'est bien justement je suis en train de travailler les pierres en ce moment ça barre de dur vous allez voir le boulot que je fais et voir ça entrer voilà le boulot que je fais voyez vous m'atteignez dehors ça va y'a tout cassé là dedans vous allez voir le boulot quand on travaille comme ça on fait partie de la pierre elle-même on fait partie de la pensée la pensée s'incruste dans la pierre il ya une communion entre la pierre et le créateur c'est important ça quand j'ai dégrossi à la hoche je travaille à la lime il ya des grosses limes là on travaille à la lime c'est ça on donne la forme à la lime vous voyez comme c'est beau regardez t'entends le son là il y a une cavité oh ben c'est pas grave qu'est ce que ça va donner la fin je ne sais pas exactement je suis la forme de la pierre et puis la pierre elle-même ce qui est très important c'est que la pierre elle-même elle veut elle-même devenir quelque chose et moi je ne peux pas imposer ma volonté à la pierre la pierre elle va devenir quelque chose c'est indépendamment ma volonté à moi chaque pierre chaque chose comme ça elle a un devenir un devenir qu'on appelle ça du domaine de l'inconscient et on lui fait pas faire ce que l'on veut on suit on suit alors nous sommes dans une époque de vitesse pas indépendamment notre volonté tout se fait rapidement alors les sculptures doit se faire rapidement c'est plus le temps où on taillait des marques pendant des années des années mais il n'a pas de venir fou mais non je fais moi une imagination débordante il faut que ça barbe je fais une pierre comme ça par jour à peu près alors comme la pierre est très tente ben on s'exprime rapidement puis après c'est autre chose attendez comme c'est intéressant ça devient intéressant alors je vais se nuiter là mes deux personnages là ils sont en train de se faire des bisous peut-être bien il faut les bisous tout seul t'inquiète pas c'est pas moi qui les fera embrasser